Salut les voyeurs, pou pou pou, mais quelle nuit dans ce bus ça. Ouais, sacré péripétie. Ouais, le bus, on a mis quand même près de plus de 15 heures là déjà, ouais 15 heures. C'était long, ils s'est arrêtés, ils ont mangé trois fois, on ne s'est pas répété pour aller aux toilettes. C'est un bus local, c'est un bus couchette local, donc il fait ses colis, il prend des personnes. Voilà, il a fait ça live quoi. C'est normal, on est habitué maintenant. Donc on est arrivé à Hanoï, enfin. Non, on est à la gare de Mindin, mais seulement le bus, lui, il trace, il continue. Donc ils ont fait appel à des voitures pour nous amener ici à la gare de Mindin. Voilà, donc d'ici, il faut prendre un bus pour se rendre sans. On l'a trouvé, on est dedans, c'est l'œuf B. Bon, il y en a d'autres, mais nous, on prend celui-ci parce qu'on nous a dit de monter dans celui-ci. Moi, j'avais vu le 34, mais peut-être qu'il n'est pas encore arrivé, c'est pas grave. Et vous ne savez pas la meilleure ? Je vous le donne en mille. Il fait un temps de chien, il pleut, c'est tout nuageux. C'est la première fois qu'on a la pluie depuis bien longtemps. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais on est venu ici en disant qu'on va avoir un temps un peu plus clément, mais en fait, non. Mais dès cet après-midi, il fera beau moment. Écoute, si Wikimétéo annonce du beau temps... Exactement, c'est que ça va le faire. Donc pour l'instant, on patiente. Après, il reste 10 km pour rejoindre le lac. Et puis ensuite, il faudra rejoindre l'hôtel. On va y arriver, tranquille. On ira boire un peu avant. Oui, on va manger, oui. Ah oui, aussi manger, oui. C'est vrai, je n'aurais pas mangé encore. Non. Alors, Wikimétéo, les bons plans ? C'est un bon plan. Pourquoi tu dis ça ? Pour prendre le bus, c'est bien. Oui, c'est bien. On pouvait prendre le taxi. Oui, c'est vrai. On va chercher 10 km qui nous permettent de rejoindre le lac Wynkem, bien sûr. Donc le taxi, c'était 120 000, donc il y avait même un bon, presque 5 euros. Oui, et là ? Alors que là, on paye 27 centimes par personne. 54 centimes pour nous deux. Oui, c'est génial. Dans trois quarts d'heure, on y est. C'est cool. Oui, mais on ne sera pas mouillé, au moins. Pour l'instant, on n'est pas mouillé, on est dans le bus. Oui, on verra ça tout à l'heure. Après, on sera peut-être mouillé pour aller du lac jusqu'à l'hôtel. On verra. Et voilà, mon amour. On y est. Enfin, presque. Encore 500 m et on est au lac. Et il ne pleut pas tant que ça. Ça va, Wiki ? Je t'ai perdu ? Ouais, allez. On est à Hanoï, on n'est pas à Hanoï. Ouais. Amour, de retour au lac. Tu veux que je te raconte une légende ? Non, trouve-moi un pancake avec un café plutôt. Un pancake ? Ah oui, pas juste un café. Miel, citron. Bien sûr, bien sûr. Et le saucisson est un frit. C'est ça. Dedans, les pépins, c'est les morceaux de gras. Ouais, ça pousse dans les arbres et c'est entouré de sacs plastiques. Ouais, bien sûr. Wiki, c'est tout. Apparemment, tu ne sais pas tout. Non, on arrive pour la fête. 50 ans, certainement, de quelque chose. Il y a une tour Eiffel Vietnam-France. Côté aux couleurs, des drapeaux français partout. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, on s'enseigne. C'est bon, Wiki, j'ai l'info. Ouais. C'est quoi ? Balade en France. Ouais. La gastronomie. Marché international de Rungis. Le soir, il doit y avoir des... Mais je n'ai pas fait tous ces kilomètres pour me balader en France. Je te dis tout de suite. Alors ? Le programme détaillé de balade en France, m'amour. Au cœur de Hanoï, du 14 au 16 avril. Et nous sommes le 15. Ne manquez pas le plus grand festival gastronomique français au Vietnam. Voilà. Sur la place Nhi Thaï. Donc c'est là. Ouais. Voilà. Près du bord du lac Huan Kien. Voilà, on y est. Super. Mais bon, ce n'est pas ça qu'on cherche. Non, un pancake avec du miel et du citron. Un pancake, ce n'est pas français. On ne va pas le trouver, ça. Quand il voulait des crêpes, c'était bon. Et voilà ! Premier café, ce n'est pas. Oh là là ! On l'a attendu, celui-là. Mais... Donc café, l'écran sont très sucrés. Café d'étranger, hein ? Oui. Voilà. C'est très très bon. Waouh ! Bon, il manque quand même un pancake, miel, citron. Je peux trouver plus facilement un bain de mie là, une soupe à côté, un pancake avec des bananes et du miel. C'est plus compliqué. Oui, mais c'est ça que je veux. Eh bien, écoute, on va acheter des oeufs. Voilà ! Super. C'est déjà bien d'effervescence. En même temps, il n'est pas assez tard que ça. Il est déjà 7h30. Ça fait un moment qu'ils sont levés. Eh oui. La pluie s'est arrêtée, on n'a pas tout perdu. J'avais encore raison. Non, en fait, ils avaient dit la pluie s'arrête à 11h. Donc c'est un coup de vol qui pleut pas là. Non, mais ça rafraîchit un peu du coup parce que malgré tout, la température reste quand même élevée. Ah oui, bien sûr. Non, non, il fait beau, moi. On voit ça et ensuite, on rejoint l'hôtel. On a cette chance quand même. On est toujours dans le même hôtel, bien sûr. C'est le Diamond Legend Hotel. Puisqu'on a notre ami, c'est notre ami. Depuis tant d'années, on peut se protéger quand on veut. On a une chambre qui est tout le temps là, prête. C'est une chambre qui n'est pas en fait à la location. C'est une chambre, je pense, qui sert plus pour redormir la nuit. Mais quand on est là, c'est nous qui dormons dedans. Voilà, tout simplement. Allez, on va servir du Wi-Fi et recharger nos appareils parce que là, c'est mort. Et pof, tout beau, tout propre. Tu peux pas te mettre en plus. Oui, ça sent bon. Et pof. Oui, et pof. Oui. Ah, ça fait du bien, une bonne douche. On était un peu cracra. Mais n'empêche qu'on a diffusé la vidéo avec une demi-heure de retard. Mais oui, plus de batterie, plus rien dans le bus. Il n'y avait pas de quoi charger. Alors, il a fallu tout faire ce matin. Le montage, l'envoi et tout. On ne se repose jamais. C'est dur, c'est pas grave. C'est pas grave, on va se reposer en mangeant. Oui, parce que là, il fait grand faim. Oui, quand même. J'ai trouvé un petit truc. Tout droit, tout droit, je te guide. Ça sent le boune-chat, c'est ça ? C'est possible, oui. Ça fait trop longtemps. Ça, c'était à prévoir. Ah ben oui, c'est sûr. On pouvait parler un peu plus tôt ? Il n'y avait pas trop de bruit. On a préféré attendre que les scooters passent et se mettent à klaxonner. C'est plus sympathique, je trouve. Si vous voulez être dans l'ambiance Hanoï-Bieux-Quartier, c'est ça ? Eh oui, eh oui. On ne peut pas y couper. Popopopopo ! J'espère que tu fais toujours ça. On n'est pas allé bien loin. On a fait quoi à 100 mètres ? Exactement. Il n'y a même pas de quoi mettre une petite marche avant d'arriver au resto. Ben non, on n'a pas mangé depuis hier midi quand même. Oui, mais ce n'est pas grave, on pouvait choisir un peu plus loin. Tu as choisi tout près, c'est très bien. Oui, donc comment l'annoncer, Boutia ? Ah oui, bon. Les nouilles de riz, tatin, tout ça. Vermicelle de riz. Oui, exact. Ce ne sont pas des nouilles, oui. La salade, feuille de menthe, etc. Je te laisse présenter, je sais que tu aimes bien présenter ce plat. Regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Du pain grillé, des boulettes à l'intérieur. Et pour moi, des nems. Et pour nous, des nems, parce que je partage. Moi aussi, j'ai mon plat, bien sûr. C'est un truc. Tu partages, c'est normal, c'est pour nous deux, maman, c'est de chacun. Donc allez, franchement, t'es gonflé. Donc nous sommes là également pour remercier les tipeurs du jour qui ne s'entendent que J.B. Delancourt, Jean-Baptiste. Oui, oui. Et Jacques de Mazingarbe, dis donc, le Nord nous soutient en force aujourd'hui. Oui. On vous remercie, messieurs, une nouvelle fois, des messieurs. Merci beaucoup. On va se régaler. Quelle feste. C'est certain qu'on va se régaler. Bon, je te laisse parler, moi, j'ai tout le temps, je mange maintenant. Je peux vous annoncer de suite le prix ? Bon, moi, je vous le donne en dong. Oui, vas-y. C'est 60 000 dong par tête. Ça fait 2,30 euros par personne. Oui, parce qu'on a bu plein d'autres petits restos, mais c'était à 100 000. On peut l'avoir moins cher, mais on n'a pas les nems. Voilà, c'est un choix. C'est notre premier repas ici au Vietnam, mais on prend la totale. Et comme d'habitude, je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. Mais ici, on mange bien. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas à réfléchir. On ne mange que ça. Donc, dès qu'on s'assoit, tout arrive rapidement. Oh là 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 là. Bon appétit, maman. Bon appétit, Wiki. On est au Vietnam. Regardez. Ouah, bien grillé et tout. Et oui, nous avons changé de format. C'est « Vie ma vie en voyage ». « Vie ma vie de Hôtebo en voyage ». On vient de retrouver notre ami Kou. Hop, bah bien. Qui s'occupe des lunettes. Hop, attention. Et oui. Bonjour, les mots. Il me faut de nouvelles lunettes rouges. Les autres, c'est tout ça. C'est passé de mode. Je veux des montures Ray-Ban. Sans verre. Très bien. Tu vois bien ? Je ne vois rien, maman. Il n'y a pas de verre, on vient de te dire. Qu'il est gentil, ce tout. Eh oui, oui, bien sûr qu'il est gentil. Il va bien s'occuper de nous, je pense. Dans 7 jours, on peut récupérer nos lunettes. Ouais. Sauf que dans 7 jours, on ne sera pas là, maman. Non, parce que là, on ne vous dit pas encore où on va. Ah non. On vous dit juste qu'on cherche un scooter. Voilà. Donc, on récupérera nos lunettes bien après. Il y a tout le temps de les faire. Et donc, pour le moment… Mission, trouver le magasin lourd de scooters. J'ai repéré deux adresses qui me paraissent correctes. On va aller voir les deux, tout simplement. Il y en a une à deux pas d'ici. 100 ou 200 mètres à peu près. Très bien. Ça veut dire 500 euros. Ah, il a les mains sur les hanches. Il est sûr de lui. On est au premier point. On va s'entraîner. Oui, qui homme d'affaires ? Je t'écoute, fais-moi un petit topo. Un petit topo ? Écoute, sur ce premier loueur de scooters, de motobikes, qui nous propose un tarif intéressant. C'est le même tarif que la hausse. Oui. Donc, on est à 7,80 euros, bien sûr, par jour, sur trois semaines, pour un Honda 125, mais semi-automatique cette fois-ci. Parce que comme ça va monter et surtout descendre, il faut qu'on ait un frein moteur. Tu es en train de me dire qu'on va faire une loupe ? Une loupe, c'est une boucle. Oui, tu ne sais pas garder un secret, toi. Oui, dans le centre-ville. Eh bien, on fait une loupe, ça ne veut pas dire que ça va monter. Et là, ça va monter et descendre. Mais on va aller voir de l'autre loueur. Tu voulais encore prendre la caméra et parler tout seul, hein ? Tu as cru que c'était ta chaîne ? Mais, c'est vraiment une mytho, toi. Tu m'as dit, vas-y, filme-moi. Mais arrête avec ton off, je n'ai rien dit du tout. En off, je ne parle pas, en fait. Je vous assure, je vais filmer en off. Oui, c'est ça, c'est ça. On louse des pour ne pas qu'ils se rendent compte. Bon, c'est bien. Entendre quoi ? Non, je n'entends rien, pourquoi ? Ça, c'est l'âge. Non, on est au bord du lac. Oui. Il n'y a pas de bruit. Mais c'est normal, mon mot, on est le week-end. Pas de circulation. Pas de circulation. C'est piéton, le week-end. On a bien choisi notre moment pour revenir à Hanoï. Oui, ça va être... Si on veut être peinard, j'ai fait des balades autour du lac. C'est très agréable. Ce n'est pas spécialement juste pour la balade. C'est juste que pour aller voir l'autre concessionnaire, c'est de l'autre côté du lac. Mais c'est bien aussi de se retrouver un peu au calme. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Le temple de la glace à Hanoï. Eh oui, on en a déjà parlé, mais ce sont des plaisirs qu'on ne peut pas refuser. Eh non, pas quand on est Hanoï. Ça s'appelle une queme. Oui, une glace. Oui, c'est ça. Alors, week-end ? Alors, alors, c'est pas trop mal. On a bien fait de venir jusqu'ici, mais il y a quand même un hic. Même si le tarif est intéressant, de l'autre côté, c'était un peu plus de 7 euros pour un 125 centimètres cube. Ici, c'est seulement un petit peu plus de 4 euros. 4,20 euros, je crois. Mais c'est un 110 centimètres cube. Est-ce que c'est suffisant pour que nous en mettez tous les deux ? Plus un seul sac ? Bon, c'est pas le sac qui fait 6 kilos. C'est comme si tu avais mangé pour 6 kilos. C'est pas très grave. Donc, arrête de fichir, je vais voir ça. Allez ! Alors ? Ils m'ont usé. Ils font ça toute la journée ou quoi ? T'as pas marqué un point, mon wiki ? Non, j'ai pas touché un seul volant. Eh oui, pas une balle, m'amour. Mais non, par contre, la petite dame qui était dans notre équipe, habillée en bleu, c'est une petite filouse, en fait. Elle serre tout le temps dans l'arbre. Du coup, à chaque fois, ça tape contre une branche et ils peuvent pas la rattraper. Elle compte les points. C'est bon. Trop fort. Mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le terrain de jeu, ici. Allez ! Quel était ce jeu, mon wiki ? Il y a eu qui pensait bien qu'il fallait que je me renseigne. Il joue aux échecs, en fait. C'est un jeu d'échecs, mais chinois. Voilà. Alors, est-ce que ce sont les mêmes règles après ? Est-ce qu'on y retrouve le fou, la tour, et ainsi de suite ? Les cavaliers. Je n'en sais rien. Mais déjà, la disposition au départ n'a rien à voir. On s'en fout. C'est important, quand même. Vas-y, je déconne. Donc, tous les pions sont alignés sur une seule ligne. Tu vas pas nous faire les règles du jeu ? Non, mais regarde, ça a rien avec les échecs de chez nous. Une seule ligne, et ensuite, trois et un au milieu. Ça a rien à voir, quoi. C'est peut-être pour ça que c'est un jeu d'échecs chinois, alors. Oh, c'est un peu plus grave. La première fois, il y a eu un échec, il y a eu un échec chinois. Oh, hê, bah, chắc bah cũng biết. Với une truyền thống quân, viet-dân, cà viet-nước, Je pense que c'est la minute glendage avec le meilleur cadre qu'on ait eu. Ah oui, là, quand même, m'amour, ça change de l'habitude. Ouais. On est bien. Nous sommes en face du lac Aonkem. On est dans la place. Aonkem, on est dans la place, on est dans la place. On est dans la place. Tout va bien. Avec une bonne petite boisson, un thé au citron. Bien sûr, on va faire s'arrêter. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de rebord, en fait. On est les pieds dans l'eau, et bien sûr, les gens passent par ici. Ils veulent passer juste là, pour faire une photo. C'est pas grave, ils ont le droit à s'y. Ils veulent une photo avec nous ? Non, pas spécialement. Lui, il ne va pas réussir à passer. Je le sens déjà, mais bon, c'est comme ça. Après, on va dire plus les abdos. Ça fait que ça. C'est une belle journée à 10 km de marche. C'est pas commencé. Et en plus, on termine avec une série d'abdos. Si elle n'est pas complète, c'est pour attraper le lard qu'on a fait hier dans le bus. On n'a pas fait de lard, on n'avait pas mangé. Oui, non, on n'a pas fait de lard. C'était une belle journée. Et oui, les voyages avec Ocebo, c'est aussi les journées de préparation. Il n'y a pas que des visites. Et puis, on a fait le tour la dernière fois. Pendant six jours, on est restés. Oui, mais on va bien trouver d'autres trucs à bricoler quand même. Oui, non, mais les lieux de visite principaux, on les a faits. Donc après, il faut, comme tu dis, on va bricoler. Ceux qui arrivent et qui n'ont pas vu ce qu'on avait fait au dernier séjour au Vietnam, à Hanoï en l'occurrence, allez faire un tour. En attendant, vous nous direz ce qui manque. Ce qui vous manque comme info. Exactement. Eh bien voilà, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit bonne nuit les petits. Et maintenant, il faut réfléchir pour quel scooter on va prendre. Oui, on va réfléchir, on va réfléchir. Mais déjà, regardez le soleil se coucher. Sous-titrage ST' 501